aujourd'hui pour encore une seconde fois vous allez m'accompagner si vous voulez bien à la nourriture de l'âne alors aujourd'hui au menu choux frisés et carottes je ne sais plus dans quelle radio sur internet j'ai entendu donc un journaliste qui est en train de parler de l'actualité au sujet de ce qui s'est passé hier en irlande un homme méchant un terroriste s'en est pris à des innocents et les a poignardés enfin bref ce journaliste est bien évidemment de gauche pour bien montrer que c'est un journaliste qui fait bien son métier qui se permet également de digresser histoire de reforguer sa petite idéologie minable il expliquait la personne autrice des faits assimile la personne autrice du méfait ce qui en dit long quand même sur l'état d'esprit des médias aujourd'hui et c'est le même état d'esprit qui fait que ces mêmes médias lorsque ils veulent parler d'un couple bah pour eux c'est nécessairement soit deux femmes ensemble soit deux hommes ensemble lorsque j'ai entendu ce journaliste ce minable qui a donc émis cette formule là pour bien montrer que avec le wokisme et bien il faut absolument mettre au féminin tout ce qui se rapporte même à l'homme c'est à dire donc le l'homme qui était auteur des attentats donc la personne autrice des faits pour bien marquer le coup quoi pour bien montrer qu'il essaye de manipuler l'opinion que désormais et bien il est de bon ton de penser selon cette modalité là c'est à dire de tout mettre au féminin 1 et puis de montrer qu'on est moderne et qu'on on utilise des néologismes issus du wokisme 1 comme bon ben un couple bas c'est deux hommes ensemble voilà et puis un homme qui commet des faits c'est un c'est une personne autrice et c'est lorsque j'ai entendu ça parce que j'ai coupé net parce que ça m'a insupporté bon allez on nous allons changer les idées et nous allons donc côtoyer des êtres sains des créatures saines aimables et non pervertis par ce siècle je veux parler de l'âne et des chèvres 1 Sous-titrage ST' 501